Un marché aux poissons de la préfecture de Fukuoka. De nos jours, tout le monde parle ici d'une certaine eau. Mais pas de n'importe quelle eau. Quand on y plonge du poisson, il reste frais plus longtemps. Le maquereau, par exemple, commence à se gâter après un jour environ. Mais après dix minutes à peine dans cette eau spéciale, il est encore assez frais pour être mangé après cinq jours. Si l'on compare des aliments traités dans l'eau à ceux qui ne l'ont pas été, la différence de fraîcheur est évidente. Le secret, ce sont ces bulles invisibles, car chacune mesure un nanomètre de diamètre, soit un milliardième de mètre. Les bulles sont produites par ce générateur spécial. Il injecte plusieurs milliards de bulles minuscules d'azote dans chaque millilitre d'eau. Normalement, les bulles remontent à la surface où elles se brisent, mais celles-ci sont si petites que leur flottabilité est nulle et qu'elles restent en suspension dans l'eau. La présence de cet azote réduit la densité de l'oxygène dans l'eau. Ayant moins d'oxygène, les micro-organismes se multiplient plus lentement et le poisson reste frais plus longtemps. Ces bulles, extrêmement petites, sont appelées bulles ultrafines ou micro-nanobulles. Des gaz différents sont utilisables pour les bulles en fonction des applications. Les producteurs de tomates utilisent une eau contenant des bulles d'oxygène au lieu de l'azote. Le sol contient des millions de microbes nécessaires à la croissance des plantes, mais les microbes ne peuvent croître sans un bon apport d'oxygène. Fournir plus d'oxygène active et stimule les microbes qui augmentent les nutriments du sol. Comme ces bulles sont petites, elles sont facilement absorbées par les racines, ce qui est de la plante à absorber les nutriments qui contribuent à sa croissance. Si l'on compare des plants de tomates cultivées avec des bulles à d'autres cultivées normalement, la différence en taille et en nombre de feuilles est évidente. Et elles fournissent près de 20% de tomates en plus. Cette nouvelle technologie s'avère prometteuse aussi pour des applications médicales. C'est un institut de recherche à miro-point générateur compact qui produit des bulles pour usage médical. Nous avons constaté que c'est efficace pour que certaines bactéries et virus dangereux bulles attaquent seulement ces éléments nocifs, mais elles sont sûres pour le patient. Les chercheurs espèrent que de l'eau contenant des micro-bulles d'ozone pourraient détruire des bactéries comme le E. coli ou la salmonelle, ainsi que le virus de la grippe. Nous anticipons de nombreuses applications pour cette technologie. C'est applicable à des domaines allant de l'agriculture, à l'industrie manufacturière, l'environnement, la médecine et les secteurs liés à la santé, comme le traitement des aliments. Une nouvelle technologie japonaise révolutionnaire qui promet de transformer divers types d'industries. Des nanobules invisibles capables de métamorphoser notre existence. De la driстранze. Des nanobules de l'agriculture